président de la chaîne youtube notre dame de la communication aujourd'hui nous allons vous parler d'un homme un homme de dieu qui a fait un grand parcours et qui est aujourd'hui au fait du père de dieu il s'agit de notre frère champliat de lumineuse mémoire alors nous allons parler du du champ pliat ce qu'il est qu'est-ce il a été qu'est-ce il a fait dans la vie nous devons savoir tout simplement qu'il est originé d'un coup mais il était professeur d'histoire et géographique il est marié et père de sept enfants il a fait ses études secondaires en 1946 au bénin et a poursuivi ses études en côte d'Ivoire il fit aussi ses études à l'université de dakar puis à l'université de toulouse en france il obtient sa licence de géographie en 1955 puis son ds puis son tvs en 1957 année où il passe son cap et devait professeur séduit d'histoire et dix autres quand une vingtaine à enseigner l'histoire et la géographie de 1995 à 1969 en france à tarores et à l'union est au bénin plus précisément à portes-nouveaux et à coton et au password de a été assistant de géographie de 1969 à 1972 à l'université nationale du boulot il est maître assistant aussi depuis 1976 alors de 1983 à 1991 il enseigne la géographie tropicale et économique à l'université de Niamé au Niger ancien recteur de l'université nationale d'Abu Mekalavi il a occupé plusieurs fonctions publiques alors il a été directeur du cabinet du ministre de l'éducation nationale de 1961 à 1963 ministre de l'information et du tourisme en 1963 puis directeur du cabinet du général Souglou puis député d'Abu Mekalavi à Bijan le 14 mai 2015 à l'âge de 83 ans alors quelles sont les œuvres de ces tomes de ce chiant dans la foi notre frère Jean-Priat le frère Jean-Priat il a écrit beaucoup de livres alors les œuvres littéraires son livre le plus connu c'est l'arbre fétiche que nous avons utilisé tout le monde a utilisé au Bénin pendant le parcours scolaire plus précisément au collège ensuite il a écrit aussi la voiture rouge la voiture rouge c'est un de ces livres l'homme qui avait tout donné l'homme qui avait tout donné voilà un autre livre le gardien de la nuit oui le gardien de nuit le gardien de nuit ça c'est paru à Yaunei édition clé 1971 ensuite nous avons condo le requin ce livre qu'il a consacré au roi Péanzen paru également aux éditions clé en 1991 à Yaunei à ce niveau il a obtenu le grand prix littéraire d'Afrique Roi en 1967 et c'est quoi avec François Bourguia-Marie et Vembe un autre livre écrit par le frère Jean-Priat c'est les chimpanzés amoureux les chimpanzés amoureux ensuite le rendez-vous qui est encore un autre livre la Palabre de la dernière chance un autre livre encore les nouvelles un autre livre encore les classiques africains 1977 il a écrit la secrétaire particulière ce livre est connu pour beaucoup de personnes la secrétaire particulière la secrétaire particulière paru également aux éditions clé en 1963 à Yaunei les trécètes de cause qu'on ne présente plus tout le monde a utilisé surtout pour ce bon cycle au collège ça là c'est paru en 1987 Ariathia Pijan la fille Tétou c'est un conte et récits traditionnels du Bénin qui a écrit la main la Pijan Tata Lomé nouvelle édition africaine c'est en 1982 sur le plan spirituel il a écrit beaucoup d'hommes mais avant cela notre frère Jean Pijan voilà le livre qu'il a écrit la fétiche l'aventure rouge tout cela qu'on vient de dire alors sur ce plan on peut dire qu'il est de l'allié de Aimé Césaire de Cheikh Amidoukane les grands les grands littéraires de l'Afrique Saint Ben Ousmane et Jean Basse sur le plan spirituel il a écrit ou le livre aussi le rosé chemin de vue le rosé chemin de vie qui est paru en 2002 ensuite des ténèbres à la lumière des ténèbres à la lumière ce livre contient beaucoup de choses que nous présentons devant l'île des ténèbres à la lumière c'est très important surtout pour ceux qui font le séminaire de la vie dans l'esprit saint frères et soeurs savent de quoi je parle on parle de la nouvelle naissance dans le saint saint baptême de feu alors les ténèbres à la lumière est paru aux éditions Saint Paul l'édition religieuse en 2006 février 2006 un autre livre qu'il a écrit le combat spirituel résister au diable et vous sur le libre ceci il a écrit en 2014 Paris Saint Paul l'édition religieuse ensuite nous avons notre livre les prières après la communion Eucharistie soleil de justice voilà un livre qu'il a écrit également et ce livre a vu le jour ou en 2015 ensuite nous avons la nouvelle de protection spirituelle ce livre qui contient beaucoup de choses surtout sur le plan spirituel le combat spirituel la nouvelle de protection spirituelle vivement recommandé pour vous enfin une vie chrétienne authentique et protection de Dieu voilà encore un autre livre le frère Chambria il a écrit il a écrit ce sont alors ses œuvres avant sa mort ce sont ses œuvres avant sa mort c'est un frère qui a fait beaucoup de voyages il a parcouru le monde il a animé des campagnes d'évangélisation au Portugal en Côte d'Ivoire au Congo il a fait des campagnes d'évangélisation en Inde en France et Champas il a été décoré par la compagnie MTM Bénin au cours de cette décoration il a fait un discours corrigé de témoignages et d'enseignements lors de cette soirée où un grand trophée de fierté et de reconnaissance lui a été réuné alors nous devons prier prier pour le repos de son âme prier pour ce grand homme de Dieu c'est pourquoi la prière de béatification doit être récitée tous les jours tous les jours par tous les chrétiens en particulier les charismatiques du Bénin nous devons prier chaque jour pour qu'il soit béatifié et qu'il soit canonisé et ici au rang des saints que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais la paix et la joie de Christ voici voici alors la prière pour demander la béatification du frère Jean prier Dieu éternel et tout puissant tu as tellement réglé le monde que tu l'as donné chez lui ton fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle soit béni pour ton Esprit Saint qui illumine l'Eglise et qui de par le monde entier suscite pour toi des hommes et des femmes tout est voué au service de ton règne et de l'annonce de la bonne nouvelle nous te remercions aussi t'avoir donné à ton Église le frère Jean prier ce témoin de Jésus-Christ rempli d'Esprit Saint et de foi qui avec le secours de la Sainte Vierge Marie a su annoncer la bonne nouvelle avec zèle et conviction pour que s'éveillent sur notre tête de nombreux autres témoins qui répandront par toute la saveur des évangiles nous te demandons pour t'agréer Seigneur l'offrande que fie pour toi que sa vie le frère Jean qu'il soit proposé à ton Église une vraie saine comme un exemple d'amour du Christ lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et toujours dans les siècles des signes Amen par son interception par son interception encore deux mois selon ta volonté cette grâce que je te demande donc ici pour faire une demande demander une grâce et prier pour que le Seigneur puisse exaucer la prière et que si le Seigneur exouce la prière il faudrait témoigner et que que le témoignage soit authentique et vérifié également à la fin de la formulation de l'intention on fait la prière suivant notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme on nous pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'oeil de notre mort Amen Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours dans les siècles des siècles Amen il faut souligner que cette prière a été formulée par notre frère Unge Covid qui était une paix à son âme et un tuto fera objet également du parcours de cet homme de Dieu également Merci et à bientôt et à bientôt